Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs sans commettre aucune erreur. Et les erreurs c'est justement le sujet de cette vidéo et d'aujourd'hui. Commençons tout de suite avec la première erreur qui vous empêche de progresser en triathlon et je veux bien sûr parler du surentraînement. Ça c'est le plus gros fléau du triathlète, c'est de ne jamais penser qu'il en fait assez. Et du coup de toujours vouloir charger chaque petit créneau au maximum sans prendre en compte, se dire que comme voilà on y va, c'est pas le même sport donc on peut enchaîner, on peut faire non-stop presque tous les jours, 40 km de vélo, 5 km de run, enchaîner avec du renfaux, de la natation, aller faire de l'escalade, de la muscu, parce que c'est différents sports qu'on travaille différemment et générer de la sur-fatigue, ne pas se laisser récupérer et c'est ça la plus grosse erreur et la première erreur du triathlète, c'est vraiment de ne pas se laisser récupérer. Donc pensez à vous laisser récupérer, pas trop non plus, mais évitez surtout, écoutez votre corps et évitez de vouloir trop en mettre. C'est vraiment votre corps qui vous dira comment gérer et à quelle allure aller. Voilà, ça c'est le premier point qui vous empêche de progresser. La deuxième erreur qui vous empêche de progresser, c'est de ne pas diversifier vos entraînements. C'est de ne faire que du foncier dans les trois sports, d'aller nager, d'aller rouler, d'aller courir et de ne pas changer un peu les séances. De travailler la puissance, de travailler la vélocité, de travailler la vitesse, de travailler la technique, peu importe, mais il faut toujours pouvoir travailler quelque chose différemment et venir contraindre votre muscle et venir le stresser de manière différente et pouvoir un peu, voilà, taper dedans de manière différente. C'est exactement comme un élastique qu'on tirerait 60 fois de la même manière. Et bien à un moment, il lâche et ça mène à la blessure. Pour éviter de vous blesser, essayez vraiment de vous entraîner de manière différente et de diversifier vos entraînements. Voilà, on passe tout de suite à la troisième erreur qui vous empêche de progresser. Et là, évidemment, c'est de ne pas faire de renforcement musculaire. C'est trop souvent négligé. On peut aller jusqu'à un très bon niveau sans renforcement musculaire. Mais malheureusement, sans renfort, on ne peut pas dépasser ses limites, aller chercher, voilà, c'est les 5-10% qui vont nous faire faire ce petit gap, ce petit level-up en plus qui est nécessaire d'avoir. Et c'est important de travailler en complément le renforcement musculaire. Notamment que le renforcement musculaire peut très bien aller avec une séance de running ou très bien aller avec une séance de natte ou très bien aller avec une séance de vélo. On peut même faire les deux en même temps. On n'est pas obligé de dissocier, de laisser une heure au renfort spécifique. Ou alors, je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo que je vous remets juste là, on peut aussi faire 7 minutes de renfort par jour. Ça évite de faire une heure de renfort et de se manger une heure face carrelage à faire des pompes. On peut, voilà, faire 7 minutes par jour. Et comme ça, venir faire son renfort sans se mobiliser trop de temps. Mais faire du renfort, c'est indispensable pour la pratique du triathlon. Ça permet d'être complet et de venir chercher ces 5-10% de progression en diminuant les risques de blessure. C'est donc full bénef. La quatrième erreur qui est très, 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 je crois que j'ai mis assez de tresseaux en fait, c'est vraiment celle de ne pas aller à votre rythme et de ne pas respecter vos allures. Surtout sur la sortie vélo où on a envie de suivre le groupe. Si on roule avec des gens, généralement, les sorties longues, on les fait accompagner. Et on peut se mettre rapidement en sur-régime et venir générer trop de fatigue par rapport à notre niveau. Et ne pas être totalement OK avec nous-mêmes de se dire, c'est trop rapide. Moi, je sais que je roule à 28 km heure en endurance. Là, on a fait une sortie à 30 ou 31 km heure en paquet. Je rentre vanné. C'était pas le but. Il y a certaines sorties, ça fait du bien. Mais ne pas sur-évaluer son rythme et respecter vraiment les allures et venir faire le job que vous avez à faire. Encore une fois, c'est votre progression, c'est votre travail, c'est votre pratique. Donc, ça doit être vos allures en face. Ça peut être con, mais beaucoup, trop souvent, on a l'impression de ne pas progresser si on n'appuie pas assez ou si on n'y va pas. Le F, c'est l'inverse. On y va vraiment doucement, que ce soit en vélo, en course à pied. Vous progresserez plus, vous renforcerez, vous musclerez plus en y allant doucement. Vraiment, en étant à l'économie, en gérant la sortie tout du long. Et en plus, vous diminuerez drastiquement les risques de blessures. Et l'erreur numéro 5, qui est vraiment propre au triathlon, c'est de ne jamais faire, de ne pas travailler les transitions et de ne jamais faire de travail de transition. Surtout, surtout, surtout pour le vélo, course à pied. Je vous encourage vivement à mettre très régulièrement, à peu près une fois par semaine, un enchaînement vélo, course à pied. C'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être 20 km de course à pied ou 160 bornes de vélo. Mais quand vous allez faire du vélo, vous enchaînez avec 10, 15, 20 minutes de course à pied, où vous allez juste tourner dans le quartier, faire 3, 4, 5 bornes. Ça suffit à venir faire ce travail de transition et à habituer votre corps, votre organisme et votre cerveau à gérer les allures, la fatigue et à savoir comment se comporter. Pareil pour la natation, après le naquinage en piscine, le temps de se changer, de sortir, de reprendre son vélo, c'est plus tout à fait le même boulot. Mais aller s'entraîner à nager en eau libre et ensuite prendre son vélo, c'est des travaux de transition qu'on néglige trop souvent et qui sont trop souvent négligés, qui sont indispensables et qui vont vous permettre de step up dans votre pratique du triathlon. Voilà, j'espère, cher ami triathlète, que cette vidéo t'aura apporté quelques éléments et quelques conseils qui vont te permettre de progresser, d'aller plus vite, mieux, de développer plus de watts et surtout de décrocher ton prochain RP ou d'aller défoncer ton prochain objectif. Je te souhaite une très belle journée, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de conseils, plus de contenu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, ça me fera plaisir. Je te dis à très vite, ciao !